Bonjour et bienvenue sur HTV, nous sommes sur cette manifestation importante dans le milieu du cheval, qui est la journée du cheval fêtée à Vendargues depuis maintenant 11 ans. A ma gauche, Max Rascalou, qui est le président de l'association qui porte l'organisation avec la ville de Vendargues et la métropole montpellierenne. Vincent Liberator, qui est l'un des artistes qui est présenté sur ce spectacle. Un mot de Max Rascalou pour l'organisation. C'est beaucoup de temps de préparation, beaucoup de mois de travail et une satisfaction aujourd'hui sous les caméras d'un public venu nombreux, Max. Oui, quand on a monté ce spectacle, on ne s'imaginait jamais qu'on aurait tant de monde. Bien sûr, on savait que Vincent avait l'aura qui est nécessaire pour amener du monde, d'autres artistes aussi. Mais un plaisir de voir tant de monde autour de la carrière. Pour nous, c'est essentiel, c'est l'avenir de l'AVEC qui a déjà débuté il y a 25 ans. Mais pourvu que ça dure encore 25 ans, c'est un plaisir de rencontrer ces gens et de voir tant de monde autour de la carrière. Merci encore à vous, Philippe, d'avoir mis cette voie autour de cette carrière et Vincent d'être là aujourd'hui. Et toujours un souvenir de Jean-Yves qui reste avec nous tant qu'on sera là. Voilà, c'est Jean-Yves Bonnet. Figurez-vous que Vincent Liberator a commencé avec lui du côté de Salmièche dans l'Aveyron. Et c'est là qu'il a pris finalement l'amour des chevaux et surtout l'art de dresser les chevaux. Vincent, tu es venu aujourd'hui présenter une grande partie de ta cavalerie. Alors oui, j'ai amené 13 chevaux avec des chevaux qui ont une expérience, qui ont tourné un petit peu dans toute l'Europe. Et aujourd'hui, comme c'est un lieu un peu spécial pour moi, ça fait partie des endroits où j'ai débuté ma carrière. Donc, je suis très heureux de déjà rendre hommage à mon professeur, Jean-Yves Bonnet. Et notamment, j'ai trois de mes chevaux qui vont partir en retraite à partir de ce soir parce que ça sera leur dernier spectacle. Et derrière moi, j'ai mes bébés, mes nouveaux chevaux. Donc, c'est une passation. C'est une histoire qui continue toujours autour de l'amour, la passion du cheval. Et comme disait très bien Jean-Yves, servir le cheval avant de s'en servir. Vincent qui va dans quelques instants entrer en piste. On va laisser se concentrer et établir la connexion parce que la liberté, c'est une connexion avec ces palominos avec lesquels il travaille depuis peu de temps, moins d'un an. Merci Vincent, on te laisse te préparer. Max Rascalou, la fête du cheval, ce sont des stars nationales et internationales comme Vincent Liberator. Ce sont aussi tout simplement les gens d'ici qui pratiquent le cheval dès le plus jeune âge dans les centres équestres. Oui, l'équitation évidemment dans les centres équestres. Mais avant tout, l'amour et la passion du cheval, aussi bien dans les centres équestres que dans le taureau. Aussi bien, nous, notre passion première, c'est le taureau. Le taureau avec le cheval dans toutes les activités équestres, au taureau du cheval, dans les ferades, à privades, tout ça. Mais on a toujours gardé cette passion du cheval dans le dressage. Donc, quand on organise à Vendargues, c'est un plaisir de voir des gens qui évoluent avec les chevaux, avec tendresse, délicatesse et savoir. Merci à toutes et à tous pour votre passion pour les chevaux. On continue sous le soleil Vendargues en ce dimanche 1er octobre 2023. Onzième édition de cette fête. Vincent Liberator se prépare avec ses chevaux. Max continue à superviser tout ça parce qu'il y a du boulot. Et nous, on retourne du côté de l'animation du podium pour faire le lien avec le public. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous.